... Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour ce flash d'informations de 10 heures sur la télévision nationale du Burkina. Ouvrons donc cette session d'informations par l'actualité de la campagne agricole dans la boucle du Mouhoun, le grenier du Burkina. Les fleurs font de très bonnes promesses malgré les attaques des chéniers. Pour les techniciens sur place, les dégâts causés par les chéniers ont vite été circonscrits. Mais l'une des plus grosses préoccupations des producteurs reste l'approvisionnement en entrant pour se mettre à l'abri de toute éventualité. De l'enfer pour les migrants détenus en Libye, c'est le sort réservé aux passeurs interceptés par les gardes-côtes libyens. Les conditions de détention y sont très précaires, même très difficiles, même de s'y alimenter convenablement. Les gardes-côtes affirment avoir arrêté 500 migrants en mer en ces trois derniers jours. Beaucoup ont poursuivi leur route sur des bateaux de fortune, objectif croiser la route d'un bateau de secours européen. En Afrique du Sud, Jacob Zouman a échappé Bell à une nouvelle motion de défiance. Les députés ont donc voté hier contre cette nouvelle motion de défiance visant à renverser le président sud-africain. 177 députés étaient favorables à la motion, contre 188 et 9 abstentions. Pour passer, la motion devrait recueillir au moins 201 voix. Pour la quatrième fois depuis 2015, Jacob Zouman échappe à la sanction des députés. En sport, le Real Madrid a remporté la Supercoupe d'Europe 2017. Hier soir, les Madrilen ont battu les Anglais de Manchester United par deux buts à un. Isco et Casemiro ont marqué les buts espagnols contre celui de la réduction du score de Romelu Lukaku. Le Real Madrid de Zinedine Zidane devient ainsi le premier club à remporter deux fois de suite la Supercoupe d'Europe depuis 1980. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 13h avec Godfra Basi.